Bonjour à toi chers spectateurs, et donc il faut bien en parler, le remake de Poltergeist par Gil Kenan. L'histoire, alors on suit les Bowen, une famille qui emménage tout juste dans une banlieue idyllique, parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent donc ils sont un peu dans la crotte, et dans la maison, et bon on ne sait pas pourquoi, il y a des Poltergeist qui vont se mettre à se rapprocher de la petite fille, et au bout d'un moment ils vont l'enlever. Voilà voilà, alors c'est quasiment le même scénario que dans le premier, sauf que pas vraiment puisque c'est pas la même famille, puisqu'ils ne sont pas à l'origine du quartier, donc dans un sens c'est le même scénario, mais pas la même structure dramaturgique. Mais surtout, c'est pas un bon film parce qu'ils n'arrivent pas à se concevoir en tant que long métrage, et non en tant que remake. Ils se conçoivent constamment en tant que remake, et donc en tant que tel, ils se sentent obligés de constamment faire référence au précédent film. Et dans ce cas là, difficile de se dire, on va avoir affaire à un long métrage qui veut être indépendant. Non, c'est un long métrage qui malheureusement fait constamment référence à l'oeuvre originelle de Tobey Hooper et de Steven Spielberg. Et pour le coup, il n'y a pas grand chose à sauver. Très clairement, alors donc c'est le premier long métrage de Gil Kenan. Le film derrière est tout de même produit par Sam Raimi, donc il avait quand même des bases solides au niveau de sa pré-production, et même au niveau de sa production, puisque Sam Raimi est quand même un roi incontestable de l'horreur New Generation. Il n'y a rien à en redire là-dessus. Mais ce film n'a rien d'un film d'horreur New Generation. Il n'a rien d'un film d'horreur qui veut réinventer ou qui veut se réinventer. C'est simplement un film d'horreur bateau, qui ne se conçoit jamais en tant que film d'horreur, mais qui se conçoit simplement en tant qu'énorme entreprise lourdingue et facile autour de l'horreur. C'est d'abord dans un scénario signé par David Lindsay-Habert. Le scénario n'essaye même pas concrètement d'inventer quelque chose. La seule chose qui pourrait se permettre d'inventer, c'est donc une nouvelle famille et une nouvelle manière de penser. Sauf que quand dans le premier, on suivait cette famille-là, c'était une évidence, parce qu'elle allait avoir un lien particulier avec les poltergeists. Dans le sens où dans le premier film, la famille était la première dans le quartier, donc c'était la première à avoir profané les tombes. Donc, c'était normal que les poltergeists s'attaquent en premier à elle. Là, les puristes se poseront la question. Les gens normaux se demanderont simplement pourquoi cette famille-là. Mais les puristes se demandent clairement pourquoi c'est cette famille-là, pourquoi elle l'emménage comme par hasard dans cette maison-là et comme par hasard, pourquoi ils vont l'attaquer eux. C'est limite. On pourrait se dire, il y a un petit clin d'œil, c'est genre la famille du premier, elle habitait là, mais ils se sont barrés, donc maintenant il y a une nouvelle famille. OK, mais dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas interdit la maison ? Pourquoi elle est à nouveau là ? Pourquoi elle n'a pas disparu comme dans le premier ? Enfin, voilà. Non, on est constamment en train de se poser des questions. Et c'est pareil dans le sens où les événements vont beaucoup trop vite, dans le sens où le premier film de Tobey Hooper faisait 1h55. Il avait le temps de développer certains caractères de personnages, il avait le temps d'aller de l'avant et de se dire, OK, d'accord, on va développer un petit peu plus ça pour faire en sorte qu'ensuite, il y ait un impact émotionnel sur le spectateur. Là, très clairement, David Lindsay-Habert ne prend pas le temps de poser ses éléments et tout arrive trop vite, dans le sens où le film vient à peine de commencer, c'est bon, la petite fille se fait directement enlever, on n'a pas le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, on n'a pas le temps d'avoir une connexion avec les poltergeists comme dans le premier. C'est hop, il disparaît. Et le problème, c'est que, quand dans le premier, elle mettait du temps à disparaître, c'était pour faire en sorte que les parents comprennent qu'il y a des poltergeists, que toute la famille admette qu'il y a des poltergeists, que l'idée même qu'il y ait des poltergeists devienne même fun dans la maison et justement que quand ils vont passer à l'action, ça va terrifier tout le monde. Et là, résultat, c'est tout d'un coup, la fille disparaît et les parents se disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais attends, c'est bizarre, elle est dans la télé. Hum, attends, peut-être qu'on est défoncés. Non, non, on va tout de suite appeler des mecs du paranormal. Et voilà, c'est constamment comme ça tout au long de la narration du film et ça pose énormément de problèmes parce qu'on aurait aimé qu'il y ait une narration plus intelligente, plus poussée dans sa conception de l'horreur, plus fine dans sa conception des personnages. Que dire du personnage du mec qui fait des émissions de paranormal ? Enfin, il n'a pas ce charisme qu'avait cette petite à lunettes dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Il n'a pas ce charisme qui se dégage dès le moment où il va arriver à l'écran. C'est juste un charisme qu'il essaye de faire naître. Il n'y en a même pas cette peur qui aurait pu naître dans le sens où il fait des émissions de télé-réalité donc peut-être qu'il surjoue un petit peu. Et là, tout d'un coup, il se retrouve devant un truc qui est tellement énorme que ça ne surprend jamais. Le mec, il s'en fout complètement. C'est comme si pour lui, c'était une évidence que c'était des poltergeists ultra puissants. Et pareil, un dernier élément qui est vraiment gênant, c'est le fait que justement, dans le premier, quand on leur annonce que les tombes ont été bougées, enfin que les pierres tombales ont été mangées, mais pas les tombes, c'était quelque chose de terrifiant parce que le père attrapait le propriétaire immobilier de toute la résidence et il commençait à le secouer. Il commençait à lui dire « Vous n'avez pas, vous avez déplacé les pierres tombales, vous n'avez pas déplacé les canavres, espèce d'enfoiré ! » Il commence à lui gueuler dessus, ça prend au trip, ça gueule. Et là, c'est juste le mec qui sort ça comme ça, qui fait « Ah oui, il faut que je vous épique un truc. » Ils ont bougé les pierres tombales, mais ils n'ont pas bougé les canavres. Et ils nous regardent en mode comme si c'était badass. Non, ce n'est pas supposé être badass, ce mec est supposé faire peur. Et ça ne fait pas peur. La scénographie de Gil Kenan. Disons objectivement qu'elle est insipide une bonne partie du film, mais qu'elle a de temps en temps des idées. Et c'est ça qui est le plus dommage, c'est qu'elle a vraiment des petites idées de temps en temps. Enfin, il y a un plan, c'est le plan où le jeune fils va se faire attraper par l'arbre. C'est un plan séquence, les gars, c'est énorme ! Ça le prend d'en bas, il se fait attraper, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça passe par l'étage. C'est à la fois numérique, et en même temps, on a l'impression que ça a été tourné en live. C'est super, c'est des putains d'idées que Tobey Hooper ne pouvait pas se permettre en 82. Et là, il se le permet. C'est fou, on aurait aimé que ça aille plus loin et malheureusement, ça ne va jamais plus loin. Ça se limite simplement à deux, trois plans comme ça et le reste du temps, Gil Kenan filme le truc de manière linéaire avec beaucoup trop d'effets spéciaux, des gags ultra forcés que dans le premier, il n'y avait aucune difficulté à mettre en place de la part de Tobey Hooper. Et là, il se force. Un point tout bête, mais c'est la fameuse séquence où l'un des mecs du Paranormal explique. Alors oui, une fois, on était chez un mec et puis il y a un piano qui a bougé de 7 mètres sur 17 heures. Je l'ai filmé, mais à l'œil nu, ça ne se voit pas. Il faut filmer en accéléré. Dans le premier, c'était excellent parce que ça arrivait juste avant qu'ils ouvrent la porte et qu'il y ait le bordel dans la chambre. Là, la seule chose qui se passe ensuite, c'est qu'ils essayent de s'asseoir sur une chaise pour enfant. D'ailleurs, ils essayent de s'asseoir sur une chaise pour enfant. Allez savoir pourquoi. Et la chaise part juste en arrière et tellement ils n'arrivent pas à faire ça, à faire en sorte que ça soit comique, Sam Rockwell regarde le personnage et lui fait, tu l'as eu en time-lapse, celle-là ? Non, non. Donc voilà. Au niveau du casting, alors on retient surtout les enfants parce que les parents, contrairement à l'original de Toby Hooper, sont mis très en retrait là. Les enfants, donc on retient surtout la jeune Kennedy Clements qui est super dans le rôle de Madison. Kyle Catlett qui est très bon dans le rôle de Griffin. et puis ensuite, celui qui impressionne, même si son personnage est viscéralement pourri, c'est Jared Harris qui est vraiment excellent dans le rôle de Kerrigan Burke, donc le mec qui s'occupe de l'émission de Paranormal, qui est vraiment excellent. Et Rosemary DeWitt et Sam Rockwell dans le rôle des parents, ils n'ont pas le même charisme que les parents d'origine Craig T. Nelson et Jo Beth Williams. Ils n'ont pas le même charisme mais ils arrivent tout de même à imposer des performances qui sont assez imposantes pour tenir la route. Donc voilà. Donc voilà, Poltergeist, le remake, c'est... 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 C'est pas bon. C'est quasiment au même niveau que le troisième. Pas pour les mêmes raisons mais c'est quasiment dans le même esprit. C'est-à-dire que c'est viscéralement et fondamentalement pas un Poltergeist. Même s'il y a des Poltergeists. C'est un film qui ne se comprend pas et qui n'arrive pas à se comprendre en tant qu'oeuvre à part entière et qui se conçoit uniquement en tant que remake. C'est un film qui manque d'ambition, qui manque d'idées, qui manque de logique, qui manque de fondement. Et même s'il y a Sam Remy derrière, on a la sensation que Sam Remy a été absent du projet et qu'il s'est simplement contenté de mettre de l'argent dessus. Donc oui, Poltergeist de Gil Kenan, vous pouvez éviter. Revenez aux fondamentaux, revenez à Toby Hooper qui a le droit à simplement un hommage dans l'idée d'un magnifique sticker sur la fin du film collé à une bagnole. Très très bonne idée ça. Donc voilà, contentez-vous de l'original et celui-là, squeezez-le, ça ne vaut pas le coup en salle en ce moment. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada